Vous écoutez RTL C'était horrible, ils avaient trouvé une femme et le lendemain le chien en a trouvé d'autres. En trois jours, ils ont découvert quatre corps, que des femmes, toute la vingtaine, certainement des prostituées. Mais aucune n'était Shannon Gilbert, c'était sans doute l'oeuvre d'un tueur en série. Bonsoir, on ne connaît pas le nombre exa de ces victimes entre 10 et 16. Pour la plupart, des jeunes femmes que l'on va retrouver démembrées, auxquelles on a pris le soin d'ôter toute identité, à demi ensevelie sur une même plage de Long Island, cette grande île toute proche de New York. Des femmes, victimes d'un assassin invisible, le tueur de Long Island. Un homme qui a sévi pendant au moins 20 ans et auquel la police cherche toujours à donner un nom et un visage. Enquête qui a mis longtemps à démarrer et qui ressemble aujourd'hui à un sinistre jeu de pistes. Des victimes qui s'accumulent et des suspects qui émergent au fil des investigations. Des profils inquiétants dont aucun à ce jour n'a été retenu par les enquêteurs, laissant les familles des victimes dans la plus sombre des détresses. Toutes ces jeunes femmes ont-elles été battues à mort au cours d'orgies sexuelles sur un bateau ? Étaient-elles des proies destinées à un culte sataniste ? Le meurtrier habiterait-il tout près de cette plage qui s'étire à perte de vue ? Un assassin qui suscite tous les fantasmes ? Qui est le tueur de Long Island ? C'est cette question qui nous occupe ce soir avec nos invités. Et ce soir dans l'heure du crime, le tueur de Long Island près de New York, un serial killer entre 10 et 16 victimes. Des meurtres insoupçonnables et insoupçonnés jusqu'au printemps 2010 avec la disparition d'une jeune femme. Ce 1er mai 2010, aux alentours de 2h du matin, Shannon Gilbert, 20 ans, descend d'une voiture sur Fairway Drive à Oak Beach, un quartier résidentiel tranquille de Long Island avec ses immenses plages. Cette île qui s'étire au sud de Manhattan est depuis toujours un lieu de villégiature pour les New Yorkais qui aiment venir y passer leur week-end. Shannon Gilbert porte ce jour-là une perruque blonde, des boucles d'oreilles créoles, une veste en cuir marron et un jean. Elle rêve d'être chanteuse mais pour gagner sa vie, elle joue les escort girls, elle vend ses charmes sur internet via les pages rencontres du site Craigslist. Shannon a rendez-vous avec un certain Joseph Brewer, 46 ans, un conseiller financier au chômage séparé de sa femme. Arrivé sur place, elle demande à son chauffeur de l'attendre. Trois heures plus tard, ce dernier voit réapparaître la jeune femme complètement paniquée. Elle appelle à l'aide et semble être sous l'effet d'une drogue. Elle refuse de suivre le chauffeur et part en courant dans la nuit, sonne à la porte d'une maison proche, celle d'un retraité, lequel appelle la police, puis tambourine chez une vieille dame qui n'ouvre pas et à son tour appelle à deux reprises la police. Il est 5h22, Shannon part alors en courant en direction du marais qui longe l'océan tout proche. Des témoins, alertés par ce remue-ménage matinal, décrivent une jeune femme qui ne savait pas où elle allait, délirante et affolée. Elle ne laisse derrière elle que des empreintes de pas dans le sable. Quand la police de Long Island arrive sur place, plus aucune trace de Shannon. Tous les témoignages décrivent un accès de folie. Le client de la jeune femme, Joseph Brouwer, indique ignorer ce qui s'est passé. Cet homme ne cache pas son habitude de faire appel à des prostituées, mais il n'est pas connu pour violence. Les policiers le questionnent, mais ne trouvent rien de suspect dans son comportement. La jeune femme a peut-être absorbé un produit stupéfiant qu'il a mis dans tous ses états. Curieusement, il va falloir des mois à la police pour s'apercevoir que Shannon a elle-même appelé le numéro d'urgence, le 911, bien avant les voisins, à 4h51 du matin. Si la police n'a pas établi aussitôt le lien avec la disparition, c'est que l'interlocutrice, ne sachant pas vraiment où elle se trouvait, a donné une mauvaise adresse. Le téléphone de la jeune femme est resté connecté pendant 23 minutes au standard des secours. On y entend ces quelques mots, emplis d'effroi. Ils veulent me tuer. Ils veulent me tuer. « Personne ne sait qui se cache derrière ces îles ». Les découvertes macabres ne vont pas s'arrêter pour autant. La plage de Long Island va livrer d'autres cadavres, la plupart sauvagement démembrés, comme si l'assassin avait étouffé pour anéantir ses victimes. Ce mardi 29 mars 2011, la police du comté de Suffolk est à nouveau à pied d'œuvre sur la plage de Gilgo, non loin de l'endroit où ont été découverts les 4 premiers cadavres. Le corps d'un homme, un Asiatique, qui avait entre 17 et 23 ans, est sorti du sable. Il a eu le crâne fracturé et a sans doute été étranglé. Lors de sa découverte, il était habillé en femme, vêtements et sous-vêtements, et ses ongles étaient vernis. Les enquêteurs établissent qu'il s'agissait d'un prostitué travesti, mais ne parviennent pas à l'identifier. Dans ce qui s'apparente à un cimetière au bord de l'océan, la police découvre encore un crâne et deux mains, ceux d'une prostituée de 20 ans, Jessica Taylor, disparue 8 ans auparavant, et dont le torse découpé, les tatouages arrachés, avaient été retrouvés à l'époque à 75 kilomètres de là, un peu plus loin une tête, un pied droit, et des mains sont exhumées du sable, des ossements, qui après de longs mois d'expertise sont attribués à une jeune femme de 24 ans, Valérie Mac, dont le torse, lui aussi tronçonné, avait été découvert après sa disparition en 2000, à une cinquantaine de kilomètres de là. Trois autres squelettes, ceux de deux jeunes femmes et d'un bébé, enveloppés d'une couverture, mais qui n'a pas subi, semble-t-il, de violence, sont également retrouvés. Trois victimes qui ne sont toujours pas identifiées. Les enquêteurs locaux se perdent en conjecture. Les témoignages sont inexistants, personne n'a vu quoi que ce soit d'étrange sur les lieux où ont été retrouvées les victimes. Au regard des constatations des légistes, les policiers certifient qu'un seul et même homme est bien derrière tous ces crimes. Un tueur qui frappe depuis des années et qui vit probablement dans le secteur. Dès le début des investigations, les enquêteurs ont mis hors de cause Joseph Brouwer, le client qui avait fait venir chez lui Shannon Gilbert. Il s'intéresse désormais à l'un de ses voisins de Oak Beach, le docteur Peter Hackett. Un ancien chirurgien qui œuvrait pour la police deux jours après la disparition de Shannon, ce notable a téléphoné deux fois à sa mère pour lui dire qu'il dirigeait une maison d'accueil pour filles désobéissantes et qu'il prenait soin de Shannon. Interrogé par la police, le médecin certifie qu'il n'a jamais approché Shannon. Il a téléphoné comme ça, sur un coup de tête. Il est considéré comme farfelu par les enquêteurs. La famille de la disparue regrette aujourd'hui toutefois qu'aucune perquisition digne de ce nom n'ait été effectuée dans la maison. Le bateau est la voiture du docteur Hackett. Celui-ci déménage dans les mois suivants et serait aujourd'hui installé en Floride. Des investigations qui ne livrent toutefois pas les résultats escomptés. Il faudra attendre cinq ans après la découverte du premier corps pour que le FBI entre dans le dossier avec une nouvelle piste. Et si l'assassin était un policier ? Le 13 décembre 2011, un an et demi après sa disparition, Shannon Gilbert est découverte morte dans un marécage à seulement 700 mètres de l'endroit où on l'avait vue s'enfuir, affolée vers l'océan. Une semaine auparavant, ses vêtements avaient été découverts à proximité. Il ne reste de la jeune femme de 20 ans qu'un squelette. On la croyait droguée, vu son comportement délirant et apeuré quand elle a commencé à courir. Mais les légistes n'ont retrouvé aucune trace de stupéfiants. L'enquête conclut à une noyade. Shannon se serait enlisée dans ce marécage et aurait pu y suffoquer. Une expertise indépendante menée par un médecin indique que l'os hyoïde, un petit os situé à la base du larynx, est déformé, signe d'une possible strangulation. Cet expert souligne aussi que le corps de la victime a été retrouvé sur le dos, une position inhabituelle pour une noyade. Il n'est pas exclu que Shannon ait été tué à un autre endroit, déshabillé, avant que son corps ne soit jeté dans le maré. Le 10 décembre 2015, au regard du nombre de victimes et d'une enquête qui fait du surplace, le FBI se joint officiellement au dossier. L'attention des policiers se porte sur l'ancien chef de la police de Long Island, James Burke. Ce célibataire est accusé d'avoir fait obstacle à l'enquête sur la série de meurtres de la place de Gilgo. Il aurait dissimulé des pièces à conviction. Il est aussi mis en cause par une escort-girl qui le présente comme l'un de ses clients. Elle le décrit comme très violent, sexuellement impuissant. Cette escort-girl, témoin sous X, qui se prénomme La Haine, raconte encore une scène intrigante. Elle aurait vu un jour le policier James Burke maltraiter un prostitué asiatique habillé en femme, en le traînant au sol par les cheveux. S'agit-il du jeune travesti retrouvé sur la plage, seule victime masculine du serial killer ? Le FBI ne pourra pas l'établir, comme il ne parviendra pas à tisser un lien entre l'ancien chef de la police de Long Island et la série de crimes. James Burke n'a jamais été inquiété dans cette affaire. Six autres victimes, des jeunes femmes pour la plupart non identifiées, vont s'ajouter à la liste des dix déjà établis. Des similitudes troublantes avec les cas précédents, mais toujours aucun indice conduisant à l'assassin. Le 16 janvier 2020, la nouvelle chef de la police du comté de Suffolk, Géraldine Hart, en charge de l'enquête sur les meurtres de Long Island, rend public un élément du dossier. Elle présente une ceinture en cuir qui est considérée comme ayant appartenu au tueur, la seule pièce qui l'ait laissée derrière lui sur la plage. La partie de la ceinture qui est montrée sur une diapositive est celle où l'on distingue deux initiales gravées, un H et un M majuscule, ou, lu à l'envers, un H et un W. Cet indice avait été jusque-là gardé secret par les enquêteurs, alors que le premier crime a été découvert il y a dix ans, la police souhaite ainsi relancer les investigations et déclencher peut-être de possibles témoignages. Cette ceinture reste à ce jour l'unique élément matériel permettant, qui sait, de confondre le serial killer, un homme dont les profilers de la police dressent le portrait suivant. Un monsieur tout le monde, très rationnel, suffisamment persuasif et nullement inquiétant pour attirer à lui les prostituées. Le fait que certaines victimes soient enveloppées dans des sacs de jute relèverait d'un rituel. Les experts décrivent encore le serial killer comme intelligent, prudent et sadique. 11 ans après la découverte des premiers cadavres, le tueur de Long Island est toujours dans la nature. La dernière victime en date qui lui est attribuée est Natasha Hugo, 31 ans, habitant le Queens et dont le corps avait été retrouvé flottant entre deux eaux sur la plage de Gilgo, le 24 juin 2013. Les causes exactes de sa mort n'ont jamais été établies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada